Musique Ma mission TV, le miroir du mort L'aimer à volo, aujourd'hui, on parle du tribalisme. Moi je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire du tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Mais dans cet ordre, ces coups d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, je dis bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. M. Tshiseké, il est venu, avec l'Union sacrée, faire un coup d'État dans les coups d'État. On a fait une étude de rapports les États-Unis et de l'Union Blockchain. Rien de l'Ottawa, il y a beaucoup de l'économie qui est très é pieuse. En fait, on a fait la démocratie et on a fait la plus grande partie d'Ottawa. Il n'y a jamais eu de la mort, pour être en train d'enseignement, qu'en cause. Peuple congolais c'est à toi C'est toi le souverain de lui-même L'article 5 le consacre La souveraineté appartient au peuple congolais Donc ces gens-là Viennent maintenant nous déranger Comme ils ont essayé de le faire En 2015 Et que le peuple s'est soulevé Rappelez-vous la semaine du 16 Du 19 au 26 janvier 2015 Rappelez-vous cette semaine-là Et donc nous disons au peuple aujourd'hui De faire autant Et il faut Je ne sais pas si vous avez dit Je sais que le peuple s'est soulevé Je ne sais pas si vous avez dit Que 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 vous avez dit L'Assemblée nationale L'Assemblée nationale Est autant illégitime Que M. Tisséke d'il est Nous l'avons dit Nous le répétons tous les jours Il n'a jamais été élu Et je demande à M. Mbosso Et à son Assemblée nationale D'arrêter cette aventure Parce que c'est une aventure dangereuse Mais je ne sais pas si vous avez dit Que vous avez dit Je ne sais pas s'est élu Je ne sais pas s'élu Et je ne sais pas s'élu Ou pas s'élu Il n'est pas négatif Je ne sais pas s'élu Parti au Rewesak on y a un an qu'à la vie. Vous avez dit des pèses. Vous avez dit. Vous ce n'avez pas à voter, vous avez vu la loi sur la scène. Vous avez vu la loi, c'est totalement politisé. Dans l'Est de la République, les sécurité pas sont pleins, malgré les fameux états de siège. Des morts, des morts qu'on enregistre chaque jour. Ma mission TV, le miroir du mort. De la coalition d'avocats, chers confrères, vous avez été confiés à la conférence de presse des coordonnateurs de la coalition d'avocats qui va porter sur l'actualité de l'heure. Sans entrer à la matière, je vous propose d'écouter les coordonnateurs à d'autres mots. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, s'il vous plaît, Messieurs de la presse, je voudrais, au nom de la Mouka, je voudrais, au nom de la Mouka, vous remercier d'avoir répondu nombreux à cette activité. chers compatriotes, vous le savez bien, notre pays ne va pas bien. À l'est de la République, nous venions à la suite de la catastrophe naturelle d'enregistrer des vies humaines, la mort des vies humaines, la perte des vies humaines. Hier encore, une dizaine de morts sont tombées et tombées à Bénie. S'il vous plaît, Messieurs de la presse, je voudrais vous demander, les contacts-feuilles, principalement qui sont assis derrière, qu'on se mette des vies humaines pour une minute de silence en mémoire de l'État. Merci, chers compatriotes. Comme je venais de le dire, dans l'est de la République, les sécurités passent en plein. Malgré les fameux états de siège, des morts, des morts qu'on enregistre chaque jour à l'étouliquant au nord-tibé. Hier encore, tous les sont tombés, égorgés à Bénie. Après la catastrophe naturelle, nos frères souffrent et souffrent encore. nous avons, comme la MOUCA, lancé un monde de solidarité et nous avons demandé aux contacts-feuilles, chacun s'y concerne, d'orienter la pensée, mais aussi le soutien matériel à l'œil de notre pays, à travers les organisations capitales. Nous réveillons des signes, déjà, les chaisons. Comme si cela ne suffisait pas, ici, il y a déjà ça, Monsieur Tshisekédi. Il ne l'a pas dit, il n'y a pas de français. Pourtant, il n'y a pas de renverse, 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 les peuples, les peuples, les combattants. Il n'y a pas de deux semaines, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA, la députée. Il n'y a pas de deux semaines, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA, la députée de l'AMOKA, la députée de l'AMOKA. Il n'y a pas de deux semaines, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA. Il n'y a pas de deux semaines, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA. Il n'y a pas de deux semaines, il n'y a pas de deux semaines, l'AMOKA a tiré attention à l'AMOKA. Il y a une expérience de CNI, qui a été avoué en 2006, il a été avoué en 2018, une catastrophe de l'ISUS. Il n'y a pas de deux semaines. Le CNI, le président, le vice-président, est un représentant du parti politique. L'Agence, la première, il a été avoué et a éräncedé, l'AMOKA, l'AMOKA, la députée de 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 l'AMOKA. Il n'y a pas de neuf pas. Il n'y a pas de parti politique. On te dit que pour l'élection, il y a une neutralité, il y a une indépendance, et il y a une match à football entre Barcelone et Real Madrid. Il faut que le jeu est défini parmi Il faut que l'arbitre soit dans la Ligue. Le jeu est défini de l'arbitre à jouer à la Ligue et il faut que l'on se chapitre, que l'arbitre soit dans la Ligue ou un autreulat, car le début de l'arbitre est défini parmi les candidats, de la présidence de la bande-forme, Il existe une créative de la campagne. Donc, on ne peut pas être la chance. Nous parions se dérouler en made supérieure qu'on se déroule. Il n'y a pas de politique. Nous pouvons nous lutterons et nous les sommes ici. Nous avons de se tirer en train de faire arriver en cours. Ici on dirait que nous sommes radicals. Nous sommes radicals pour que nous nous devons y aller. If not, on ne savait pas de Bopilly, Je pense que les gens des inspecteurs ne conduisent pas du premier ministre ne ressemblent pas à rien视bach Ils disent que les gens vingles y dépendent de leur part ici, les gens ont dû faire des valeurs Donc ils disent qu'ils ont voté sur la CÉF Il dit qu'ils ont voté dans la CÉF On peut le dire que l'OAQ sur la CÉF Ils ont dit que c'est totalement politisé Et nous, nous avons un petit président En Coruta, société Discivile, soit disant, mais deux, nous devons parler Nous avons dit qu'il y a une présidence Une, elle est à la collégiale Et tournante Et puis, dès que le président soit En Coruta Nous n'avons pas quitté Nous n'avons pas le bon d'habit C'est pour ça la compétition En Coruta, nous avons une confession religieuse Nous compétons Nous n'avons pas le nom d'honneur 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 Mais nous n'avons pas le nom d'honneur Nous avons dit que tout doit parler C'est pour l'église, soit disant Nous ne savons pas, à ce moment-là Une église, de plus tard, nous nous dirigerons Dans les années-là Dans les années-là Dans les années-là Des années-là Dans nos années-là Cela veut dire qu'ils ont des partis politiques Et ils ont une compétition Je ne sais pas qu'elle est à la plaie Que nous avons retenu Pour nous, en effet, de plus tard, nous allons faire Les années-là Quand nous allons parler Alors ça s'est passé sur l'élection. Quand on s'est passé à l'étape suivante, par rapport à l'aide de Tarly, n'est pas sanctionné, puis on a de la bannière, puis uneumbergoulée, puis on a d'un coup droit à la bannière, et est-ce qu'on a de la bannière et un grand manier, donc on a de la gérer. Et voilà, et on a d'un coup d'un coup, on a d'un coup de vouloir, on a le Abrac, mais on a dit à l'an такая. Ensuite, l'administration, elle a des déconcentrées, il y a beaucoup de commissions. Alors, il s'est passé sur la bannière, Ils sont venus par la fraude, ils veulent se maintenir par la fraude. Ils ne sont pas venus par la fraude, ils veulent se maintenir par la fraude. Ils ne savent pas avec eux. et il explique si c'est nécessaire. Ou si les hommes nous ont dit ou si les hommes ne sont pas dit, ils nous ont dit qu'ils se passent sur les cèches. Ils nous ont dit que c'est une lutte dans un monde qui dit aux guerres où ils ne nous font pas à la résistance. Donc les descendants se sont également à l'opposition, par exemple ils ne ont qu'en opposition, elles ne sont pas résistants. Ils ne sont pas là pour nous. Il faut les systèmes de leur vie, on a un budget, on a un budget de notre pays. On a un côté social de nos respecteurs. Il faut les systèmes d'un système aujourd'hui. Il faut le système d'un système et remplacer, non pas par un autre système, pour ce qu'il y a à ma propre peuple. Il faut le faire. Il faut le faire. Il faut les seuls. et là où il y a l'INji il existe avec le pays qui n'est pas caché les armes voient de la vie l'enseignement on est s'en prêter on ne玩 pas ce qui est en jeu est tellement de chance qu'il y a la liberté Un changement de la démocratie On va voir les pouvoirs de la démocratie Il y a des conditions, il y a des des démocraties Il n'y a jamais eu la forme désagréable Il serait possible de se transferir à laلة de l'очь Mais il était là pour l'idée de se lancer Mais il était aussi pour la démocratie Même chose ne me remercie jamais Aucune des armes qui n'ont pas d'enseignement ou qui n'ont pas d'entrée Mais il s'agit là Si on dirait qu'on a une seule politique Et plus il s'est passé Peut-être qu'il s'agit là aussi Il s'agit là de l'autre Il s'agit d'un autre Il s'agit ici d'un autre Il s'agit d'un autre Il s'agit d'un autre Il s'agit d'un autre Pour toutes les raisons La première, ah, il ne s'agit pas d'un coup de maquille Je vous ai dit qu'il est exclu Mais on le dit que la bise est par un goutou, par le père et le fils Si vous attendez la bise, il ne s'agit pas d'un goutou On ne s'agit pas d'un goutou, on ne s'agit pas d'un goutou On a poussé à pouvoir émanquer la démocratie Première raison Deuxième raison, c'est que c'est de venger contre le peuple Dans le marat pour le maquiller Tu vois, il y a une bise au biseau Il y a des choses que, nous l'avons aimé, et on a l'impression que nous nous avons fait ça. Nous sommes encore ailleurs avec nous. Nous nous sommes même là, des gens nous sont en train de produire. D'ailleurs, il nous a dit que nous avons dû nous en faire un an. Mais nous nous avons pas à 15 ans aujourd'hui, pour nous aussi à accéder à notre pardon. Voilà la double vengeance des Lides et Pesses de M. Chussineux. Je vous dis que si la personne ne peut plus être, sous-titrage. Nous maintenions ensemble différents gens, tous les bandes qui sont ensemble parce que tous les descendants ne peuvent pas nous impressionner pour ça. Elles sont descendants. Moi je suis descendant. Donc on ne peut pas nous impressionner. S'il faut reprendre la lutte pour ma père fondateur, elle a vu son. Ou la relancer parce qu'elle est toujours là. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu. Parce qu'on a vu qu'on est individu. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu l'élection transparente. Ce n'est pas neutre. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu. On s'en a vu. Donc on s'en a vu. Donc on s'en a vu. On s'en a vu. Donc on s'en a vu. Donc on a vu. Bon, si on a vu. Si on a vu. L'autre, que je s'en a vu. Si on a vu. Je m'怎么样. Et si on a vu. Donc on a vu. Donc on s'en a vu. Si 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 on s'en est au milieu du village. pour la pelle, pour la voyante. Ce qui paye, il dépense. Pourquoi pas? Il a déjà deux contentions. Premièrement, c'est d'être, de s'être mis à la tête du pays sans le mandat du peuple. C'est une provocation. Le deux, avoir échoué socialement. Il y a un gars de la Chine, il y a un sacre, on a dit que bon, FCC cash, les autres chars qui ne sont pas à l'aube. Il y a un sacre, en photozoom, on l'a voit, il n'y a pas eu beaucoup de gens qui ont partagé et l'EST de la personne, on dirait que les autres ont été créés. Ils ont créés un simple prolongement et un FSCC. Et là, où on est là, tout le monde sait comment nous voulons faire. Je veux dire ça, c'est la vie, c'est la vie. Je veux dire, ça, c'est la vie. On dit, c'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. C'est la vie, c'est la vie. Je veux dire, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Séni va transformer en moi positivement, ils alla neutre, ils alla séni à individualité, on n'a pas parti politique au pouvoir, il y a un peuple à s'étenir près, on n'a pas mouvement, on n'a pas manifestation, on n'a pas pacifiquement, dans la durée, on n'a pas dit, 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 on n'a pas dit. Disposition pour la mettona, la mettona, la mettona, la mettona. Merci beaucoup. Merci. Monsieur le coordonnateur, si vous voulez un résumé français de ce qu'il y a aussi de la presse étrangère parmi vous. Merci. En tant que coordonnateur de l'AMOCA, je suis accompagné du président élu, membre de l'AMOCA et du président élu. Je viens protester vigoureusement et rigoureusement devant vous la presse et à travers vous devant le peuple congolais de ce qui se passe à l'Assemblée nationale, à savoir la manœuvre visant à adopter unilatéralement, sans minimum de consensus, sans consultation, une loi essentielle, celle qui organise la CENI. La CENI par laquelle le bonheur ou le manœur du peuple congolais peut arriver. C'est par cette CENI-là que les élections de 2018 ont donné des résultats falsifiés que nous connaissons. Nous avons dit d'abord, dans la démarche de la Mokan, qu'on puisse récompter le voie, qu'on ne nous a pas écoutés, qu'on puisse reprendre les élections après un délai des réformes. Nous avons dit très bien, le mal est arrivé, il devait arriver, malheureusement, malheur à ceux par qui le malheur est arrivé. Mais nous pourrons le positiver en disant, tiens, ceux qui ont pris le pouvoir par la force, pour avoir lutté longtemps, peut-être qu'avec ce mal différent, le bien, à savoir qu'ils vont démocratiser. Nous avons dit, donnons la chance à ce peuple, on considérant qu'avec ce malheur, il pourra refonder l'État fort et cette triste expérience qu'il faut positiver. C'est pourquoi nous avons dit, la chance qu'on considérant, c'est que cette fois-là, contient des leçons en faisant des réformes qui permettent de corriger la configuration de la Céline, ainsi que des réformes concernant tout ce qui touche aux élections. Nous avons fait des propositions qui consistent à dépolitiser la Céline, qui consistent à la rendre neutre les autres. Non seulement, ils n'ont pas pris en compte ces propositions, encore que pour nous, ces propositions n'étaient pas nécessairement les meilleures. Bien sûr, c'est déliminé, mais l'essentiel, c'est la forme qui consiste à consulter les autres, à discuter, pour qu'on dégage une synthèse, pour que cette loi-là... C'est une loi pour des compétiteurs, ce n'est pas une loi pour la nation, son ensemble, de manière diffuse. Nous la voulons neutre. Et les instruments qu'elle va utiliser des acteurs aussi soient neutres. Et qu'il y ait, en fait, un dispositif qu'elle sous-tend, et qui permettent que les élections soient atténées. Pour que, au moins, après les élections, que nous soyons ensemble, les uns dans l'opposition, les républicains, les autres dans la majorité. Et pourquoi pas ? Les élections peuvent aussi nous réconcilier. Nous pouvons gagner ensemble. Mais ils ne veulent pas. En fait, ce qu'ils veulent, c'est que nous puissions perdre tous. En tant qu'élite politique, oui, mais le peuple ne perdra pas. Voilà notre renseignement. Nous disons, c'est pas tard. Ils sont encore à travers travailler là-dessus. Ils perdent toujours, c'est remettre en question, et commencer des consultations. Ça prendra la forme qu'on voudra. De toute façon, les dictateurs, on ne négocie pas avec. Les dictateurs, on s'en débarrasse. Si nous demandons de discuter, c'est pour expérimenter, de sorte que si ça marche, t'as mieux. Si ça ne marche pas, le peuple prendra ses responsabilités. Et de plus en plus, nous sommes entrés de l'inviter à cet effort-là, qui consiste à dire, c'est lui, il est souverain, il va s'approprier le processus. Et c'est qu'il y a un compte d'histoire, nous l'enseignent, qui sont têtes, qui défient le peuple, qui finissent par s'occuper par la petite porte. Merci beaucoup. Voilà, merci, monsieur le coordonnateur de la coalition Amokra. Chers conférences, les membres, vous avez, les coordonnateurs, nous avons aussi un autre membre du président de l'Amokra, monsieur Martin Fayou. Alors, je voudrais vous proposer une petite méthodologie simple, deux questions pour l'adresse écrite, deux pour la presse audiovisuelle, deux pour la presse en ligne. Ça fait marcher ? Ok. Qui est le premier de poser la question ? Vous identifiez, vous êtes innovés. Vous pouvez être beaucoup plus au président, je préfère me laisser y répondre, mais peut-être dire un mot sur les alliances éventuelles. L'Amokra est ouverte. L'Amokra est ouverte. Les alliances sont en perspective. Mais c'est des alliances sur deux tableaux. La lutte pour l'autodétermination du peuple. Vous voulez être des nôtres ? Tant mieux, nous serons ouverts à ces propos. Nous ne pouvons malheureusement pas être dans la lutte pour l'autodétermination, parce que nous posons comme postulat. Le peuple ne sait pas autodéterminer, on sait qu'on ne les laisse pas choisir librement. Et quand même, il choisit librement, son choix n'est pas respecté. Ça, c'est la lutte en fait, qui est la lutte des libérations, ou la lutte pour la démocratie. Deuxièmement, la lutte pour la gouvernance. Nous devons travailler dans la durée pour construire une offre politique, un contrat social. C'est une question de vision, une question d'idéologie, d'une question de parcours des uns et des autres. Nous devons enlever la synthèse. La Mouka ne veut pas arriver au pouvoir comme ça va être le cas, et avoir des difficultés sur les options à lever, par rapport à la gouvernance, des difficultés à faire adhérer sa vision à ses propres militants, ou aux militants de partis membres de la Mouka. Nous devons profiter de l'expérience des alliances actuelles qui ont des difficultés pour définir une vision, et qui passent le temps à s'écréler pour déposer, à s'écréler sur les réformes à engager, d'abord à élaborer et à mettre en mouvement. Donc, nous sommes ouverts. La deuxième question. Pourquoi nous ne luttons pas à l'Assemblée nationale ? Mais l'Assemblée, c'est par là que le mal est arrivé. C'est la consécration de l'imposture et de l'escroquerie de la souveraineté du paix. Nous n'y avons pas la majorité, et d'ailleurs personne n'y a la majorité de ceux qui sont là-dedans. Vous voyez comment il dit 20 qui vont d'ici à là. Donc, c'est des gens sans conviction. Déjà, ils ne sont pas respectués des couleurs sur lesquelles ils ont été élus, encore faut-il qu'ils aient été élus. Ces combats, c'est un copain de résistance contre l'Assemblée nationale. Je suis désolé de le dire, les députés n'ont pas été tous fraudeurs, mais ils sont entrés dans ces moules-là. Et donc, nous ne pensons pas que nos idées peuvent triompher. Deuxièmement, vous devez savoir que les lois ne s'élaborent pas au sein de l'Assemblée. Les projets de décret ne s'élaborent pas nécessairement au sein du gouvernement, c'est du conseil des ministres. Ça s'élabore au bureau des ministres ou à la maison. Donc, les lois, projets de loi, et même les propositions, surtout les propositions de loi, s'élaborent au sein des appareils politiques, à côté des syndicalistes, c'est dans les faits privés qu'on les élaborent. Au Parlement, c'est pour des aménagements techniques. C'est ce qui fait que la loi ressemble toujours à la majorité dont elle est l'élimination. Nous disions que nous, nous avions des propositions et nous voulions un espace commun où nous discutons pour lever les autres. Parce que, si nous étions tous des mêmes parties, la loi, avant qu'elle aille à l'Assemblée, nous discutions au sein de l'appareil politique. C'est ça, ces cadres qui, cette fois-là, seraient pluralistes pour formaliser et nous mettre d'accord et considérer qu'en tant que, globalement, des gens qui partagent la même vue qu'en tant que la neutralité de la CNI, nous dégageons l'option. Et, sur l'essentiel, l'Assemblée, c'est un débat technique qui allait adopter. Tel n'est pas le cas. Et ils ont préféré en discuter en privé entre eux et nous mettre devant le fait accompli au sein d'une institution dont ils ont une majorité fabriquée. Voilà pourquoi nous ne pouvons pas les combattre. En tant que journaliste, c'est classique, ces raisonnements. Nous n'avons pas besoin d'être politologues pour accéder à cette réflexion-là. Voilà. Donc, la presse devait, par principe, éviter de nous déranger pour rien, pour cette question qu'elle comprenne. Sauf qu'évidemment, souvent, les questions, vous ne les posez pas pour vous-même, vous les posez pour l'opinion. La troisième question. La moca a-t-il sa presse ? Je ne crois pas. Mais en tout cas, en ce qui concerne mon parti, je n'ai pas la presse. Encore que, pardonnez-moi de dire que j'aimais plein de ceux que les journalistes comblent la classe politique. Moi, on ne soit pas à la hauteur des enjeux. Le premier problème, c'est que nous quittons les vrais problèmes. On est dans les divers, dans la chamaillerie, dans la polémique. C'est qu'ils nivellent les débats vers le bas. Moi, par contre, j'aime être avec des amis journalistes. Nous avons tous fait les mêmes études, le même parcours, sauf que vous, vous avez choisi des journalistes, nos politiciens. Nous avons les mêmes faiblesses, les mêmes... Déjà, nous, on ne communique pas. On est tous dans la polémique. Je parle de la classe politique de manière générale. Je mets ça très mal à l'aise. Et donc, peut-être de plus en plus des amis avec qui j'ai discuté de ma vision et de la manière dont je veux voir les propres du pays posés par les journalistes, les contenus du débat. Peut-être qu'ensemble, on peut évoluer et avoir une certaine proximité quant à la manière de traiter les propres du pays. Donc, je n'ai pas des journalistes et je n'ai pas fait le président. Il a fallu en aller une. Même si, lui comme moi, nous avons des amis dans la presse. Il y a une dernière question. Le verrouillage... Le verrouillage... La magistrature... La magistrature, je suis frère. Vous savez, nous avons des problèmes plus sérieux que ça. Dont nous devions parler. Les problèmes qui menacent les Congos dans son existence. Sa cohésion. Tout ça, tant que le peuple ne sera pas souverain pour s'autodéterminer, y compris pour cette question-là sur laquelle on peut l'interroger. Il n'y a rien qui sortira des individus dans leur règlement des comptes alors qu'ils sont supposés être ensemble. C'est dommage, quoi. Donc, attendons la souveraineté. Nous pensons que c'est le peuple qui pourra se déterminer sur cette question. Y compris, par exemple, la Zina Poche qui consisterait à les consulter référendairement parlant. Les risques, là, c'est du théâtre. Voilà. M. Martin Fayou. Merci. Je ne pense pas que je dois beaucoup parler aujourd'hui. Mais je réponds juste à une question. Pourquoi vous n'allez pas à l'Assemblée nationale ? Écoutez, cher journaliste, vous savez ce qui se passe au Mali aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'on a dit au Mali ? On a fait un coup d'État et on a fait un coup d'État dans le coup d'État. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Congo. L'union sacrée, c'est quoi ? Il y a eu un hold-up LCC, cash. Ils ont fait cet hold-up en 2019. En 2019, pour les élections qui ont eu lieu le 30 décembre. Mais dans cet hold-up, ces coups d'État, on a dépossédé le peuple de ces élections, j'ai dit bien de ces élections, de ces résultats, de ces suffrages. On a donné au FCC cash. M. Tshiseké, il est venu, avec l'union sacrée, faire un coup d'État dans les coups d'État. Au Mali, tout le monde en parle, tout le monde s'en plaint. Et pourquoi les gens ici considèrent ça comme si c'était normal ? Pourquoi cette politique des deux fois deux mesures ? L'Assemblée nationale est autant illégitime que M. Tshiseké l'est. Nous l'avons dit et nous le répétons tous les jours. Ils n'ont jamais été élus. Donc, nous avons accepté la situation des fêtes. Nous sommes dans cette situation et nous disons, voilà, il faut faire des réformes et après les réformes, nous allons aux élections, les élections impartiales, les élections crédibles pour que le peuple, le peuple est peuple, il sait. John Chingombe, vous dites que, mais voilà, partout à l'Est, on dit que vous allez être élus s'il y a élection demain, même s'il est fraude. Mais oui, le peuple sait et nous le savons. Mais, nous ne pouvons pas aller aux élections avec des lois qui sont des lois iniques, avec des lois et des personnes qu'on va mettre en place pour favoriser un camp. Nous voulons éviter ça au peuple. C'est pour cela que nous disons au peuple congolais, écoutez, peuple congolais, c'est à toi. C'est toi le souverain primaire. L'article 5 le consacre. La souveraineté appartient au peuple congolais. Donc, ces gens-là veulent maintenant nous déranger comme ils ont essayé de le faire en 2015 et que le peuple s'est soulevé. rappelez-vous la semaine du 16 ou du 19 pardon, merci, du 19 au 26 janvier 2015. Rappelez-vous cette semaine-là. Et donc, nous disons au peuple aujourd'hui de faire autant. Et il faut marcher, il faut barrer la route à ces gens-là, il faut protester et je sens, je reçois déjà des coups de fil et des gens qui me disent qu'est-ce qu'on fait. Et je demande à M. Mbosso et à son assemblée nationale d'arrêter cette aventure parce que c'est une aventure dangereuse. Mon Outu paie à son âme. Il est parti, il nous a laissé une chose, il nous a laissé quand même l'unité nationale, la cohésion nationale. La cohésion nationale que Lumumba a réclamé en 1960. La cohésion nationale qui est Kassavu a réclamé le 30 juin 1960. Lisez son discours et lisez le discours de Lumumba, vous allez le comprendre. Et cette cohésion nationale, M. Tusséke dit, le met à volo. Aujourd'hui, on parle du tribalisme. Moi, je suis né dans la ville de Kinshasa, je n'ai jamais connu cette affaire du tribalisme. Aujourd'hui, le pays est totalement divisé et nous cherchons la cohésion nationale. Et cette cohésion nationale ne viendra pas avec les aventures de M. Mbosso. Cette cohésion nationale ne viendra pas avec ce que M. Tusséke cherche à tout faire et à s'organiser. Il s'est organisé au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous disons que cette Cour constitutionnelle est illégale. Nous ne l'accepterons pas. Il veut maintenant s'organiser au niveau de la loi sur la CNI. Nous disons non. Et après, il viendra avec la loi électorale. Nous dirons encore non. Donc, aujourd'hui, ce que nous cherchons et nous l'avons dit, il faut que toutes les parties prénantes se mettent d'accord sur l'essentiel. Et c'est cet essentiel-là qui va nous conduire aux élections. Merci. Merci. Je voudrais ajouter je voudrais ajouter quelque chose à propos des résultats électoraux. La MOUCA est sûre que ces candidats vont gagner. En 2018, M. Martin Fahim va gagner. Ils n'ont pas pu frauder. Entendez-moi bien. Ils ont traduit les choix du parti. C'était Martin Fahim. Mais c'est aux sorties qu'ils ont falsifié ces élections. Nous sommes sûrs qu'on va gagner. On est sûrs. Si nous revendiquons, nous disons maintenant puisqu'ils risquent d'être seuls à la sortie des résultats. Ils risquent encore une fois d'être falsifié les élections. Et nous ne voulons pas que le peuple souffre encore dans la lutte pour sa victoire. Voilà pourquoi nous sommes entrés des premiers ministres. Ce n'est pas que nous doutions un certain instant. Non. La victoire est certaine. Merci. Nous allons prendre trois, quatre questions. Oui. C'est très chaud. C'est très chaud. D'abord, quand nous demandons de discuter, ce n'est pas de discuter directement en l'église. Nous voulons discuter avec son cas à travers un médiateur neutre. Une partie présente. Mais nous discutons comme partie présente. Comme des gens qui vivent. Ce n'est pas comme des gens qui viennent à lui comme jeûne. L'État a accord qu'il ne peut pas discuter des questions partisanes en tant que personne. Pas très bien pour l'instant. Ensuite, nous n'attiendrons pas 2023 à la bête des élections pour discuter de ces choses. Parce qu'en 2023, si la dynamique électorale n'est pas amorcée, ça signifie qu'on est dans un scénario de glissement. Ce ne sera pas que c'est le peuple de la part du peuple. C'est clair. Le peuple aura déjà décidé de choses autrement. Voilà. Deuxième chose, c'est la contribution. Nous ne pouvons pas donner des montants. Nous ne voulons pas gesticuler. Il y en a qui pensent pouvoir se substituer à l'État en l'ayant rendu inopérant. De faire de bien être faiteur. C'est un acte humanitaire qu'on fait plus ou moins dans la discussion n'indique pas des montants. Parce que ce n'est pas sur ça que le peuple va nous juger. Le peuple va nous juger sur ce que nous pourrions faire de lui et son milieu, de sa nature, de ses richesses pour qu'il soit souverain et ne pas servi par les dirigeants qui, aujourd'hui, ne s'occupe pas de lui dans les cas de leur fonction. Ils veulent donner... Moi, j'y suis vu. M. Caméry donnait une liste des leaders. Bon. Je me rappelle qui était d'ailleurs. Moi, je dis qu'il était là parce qu'en fait, les tomes ont été vides. Voilà ce que je peux dire. Donc, ce n'est pas aux hommes politiques de se supplier à l'État, à la place de l'État, pour libérer ce peuple pour ce qui concerne ses droits, c'est-à-dire de sécuriser l'État, d'agent de moyens financiers. De toute façon, l'État, même en faillite comme c'est le cas, l'État est toujours le plus riche de toute la nation, de tous les citoyens mis ensemble. Mais on ne veut pas que lui-même agisse. On veut l'appauvrir pour émerger en donateur et donc espérer avoir de lui des soutiens, l'assentiment et l'appréciation. Je crois... Oui, je crois. Bon, y a-t-il des questions, apparemment, mon avis, toutes ces questions étaient abordées. à l'électorale. Oui, à l'électorale. Oui, à l'électorale. C'est-à-t-il des questions qui ont été abordées sur la réforme électorale. C'est-à-t-il des questions ? Oui, à l'électorale. C'est-à-t-il des questions ? Je crois que le Premier ministre de Mouzitu a été abordé clairement au moment où le 3 juin a été béni 12 compatriotes qui étaient égorgés malgré l'état de siège. À l'électorale, à l'électorale, à l'électorale, à l'électorale, à l'électorale, à l'Assemblée nationale, à l'électorale, pour traiter dossiers aux actes capitales. Il y a réformes, il y a la loi électorale, il y a le fonctionnement, il y a la CENI de manière unilatérale. Cela veut dire de manière cavalière. Il n'y a pas de l'Union sacrée. Il y a un peu de l'électorale qui est un peuple à témoin. Il n'y a pas de l'électorale. Il n'y a pas de l'électorale à l'électorale. Il n'y a pas de l'électorale. Il n'y a pas de l'électorale. Le Congo, il n'y a pas de l'électorale. Ce n'est pas une crise récurrente, la principale crise à moi n'est pas une des contestations des institutions et de leurs animateurs. C'est-à-dire, crise de légitimité. En 2006, il n'y a pas d'élection. En 2011, il n'y a pas d'élection. En 2018, on n'y a pas de l'élection. Il n'y a pas de l'élection. la courte de l'élection, l'émanation. L'élection, l'incarnation. Il y a tout de l'élection. Le papa, Étienne, il y a tout de l'élection. Il y a tout de l'élection. Il y a des patriotes qui sont des armes. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas faire des armes. Même les armes, les armes ne peuvent pas être en sécurité. Même les armes, les armes ne peuvent pas être en contre-dictature. Il y a une même chose que l'on peut utiliser des armes. C'est-à-dire qu'ils ont une bande, une série de manifestations. Nous avons enfin reçu une troisième vague de Covid. Et l'on a dit qu'il a déjà dit qu'elle a adopté la loi de la réforme électorale. Mais pourquoi la loi de la loi de la Cité-Cabinie et de la Cité-Cabinie ? Comment est-ce que vous avez dit que vous pensez que vous avez de l'hiver ? Moi, je pense que c'est une proposition qui est clair. Le problème est de la loi. Le objectif, il faut politiser le bureau de l'Hacinie. C'est-à-dire, on a un bâton, et on a un vrai résultat, on a un imposer le résultat et le coût. Il y a un bâton qui est dépolitisé, c'est-à-dire, il y a une proposition, la loi électorale, le fonctionnement, il y a c'est-à-dire, tout dépolitisé, le bureau, il y a c'est-à-dire, et ça va de manière tournante, il y a 5 ans, il y a la confession religieuse, il y a une organisation qui est crédible et la société civile. Mais ça, il y a eu la paix, et qui t'y a rapporté ? Il y a eu l'opposition. Il y a eu l'opposition. Il y a eu l'opposition, l'opposition, les alliés, ils n'ont pas eu l'opposition, ils ne sont pas beaucoup. Parce que, il y a eu l'opposition, il y a une union sacrée. Donc, il y a eu l'opposition, il y a deux camps. Quand il y a le pouvoir, il n'y a qu'un résistance. Il y a eu l'opposition qui est résistant. Le président élu Martin Foyer est-ce qu'il y a eu un coup d'État dans un autre coup d'État ? Il n'y a pas d'explication. Il y a eu l'opposition qui est négociée dans ça. Après, le coup d'État électoral 2018, il y a eu le deuxième coup d'État. Face à un coup d'État, on peut faire quoi ? On ne peut résister, on ne peut pas jouer à l'opposition républicaine. Il y a eu l'opposition. Il y a eu l'opposition. Mais écoute, dialogue, cela veut dire, et là, on n'a pas d'élection, où il y a eu l'élection, où les salariats qui sont rassemblés, ils ont arrêtés, où ils ont eu la constitution. Mais ce n'est pas un groupe seul qui doit traiter ça. Il y a eu la proposition, à sortir de la crise, au président, il n'y a eu l'opposition, il y a eu l'opposition. Toutes les parties prenantes autour d'une table. On a eu Kamila, Il y a une question électorale, c'est une question épineuse. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. Il y a une question électorale, c'est une question électorale, c'est une question électorale. C'est-à-dire qu'il y a des critiques de l'état de siège Oyo. Et ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont été faits. Et vous, de votre côté, vous avez besoin de l'information et de l'interpellation ? Vous réagissez à ce qu'il y a ? Je pense que c'est qu'il y a des craintes de l'état de siège Oyo et des salariés qui ont des pouvoirs Oyo pour utiliser l'état de siège Oyo pour les maters, pour les pousser les activistes Et pour les rapports de l'Homme, les mouvements citoyens, et les valeurs qu'ils ont les souhaités dans l'Italie. Il n'y a pas de temps pour l'élection, tout ça. Donc, l'état de siège, normalement, il faut se concentrer. Il y a un moment là-dedans, à la communauté internationale, les diplômes, les gens qui dèvent à l'Ingar, ils se rassurent que l'état de siège Oyo, c'est qu'il y en a pas de se battre. Il y a simplement de ne pas dire que l'on a mis sur Luc Maleme, il y a pas de Soda, à Boundara Makassi, il y a même de se battre. Il faut se dénoncer dans la manoeuvre où ils ont besoin pour la liberté d'expression de la population. En ce moment, le siège, nous souhaitons, en tant que patriote, que qui nous a donné dans l'Est, nous soutenons lesquels nous soutenons. 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 Quasi. Nous soutenons lesquels nous soutenons. Parce que le 3 juin, il y a 12 Congolais égorgés dans l'Eni. Alors, nous soutenons. Est-ce que le siège, nous soutenons vraiment à l'économie, et nous soutenons lesquels nous soutenons. Le mouvement de Jean Salema, le Parti oriental de la pays, le mouvement pacifique. Quand vous êtes congolais, vous êtes en train de se réagir. Parce que vous êtes en train de se réagir. Peut-être qu'il n'y a pas d'autres questions. Les réponses sont en train de se réagir. Si vous êtes en train de se réagir, vous êtes en train de se réagir. Vous êtes en train de se réagir. Papa Congolais, maman Congolaise. De votre côté, comment vous faites cette position ? Cette situation, il y a une très verbessée. On parle de la lutteur, de la guerre, ou de la SANDERS. On va faire une commentaire, on parle des commentaires, d'autres propositions de la réforme, il y a la loi électorale, la loi organique, l'organisation et le fonctionnement. C'est une plus importante. Il ne faut pas distraire la loi de la Congolité entre états. Il faut que le père des maires congolais, dans le Parlement, il faut qu'il soit dans la bêtise. Il faut maintenir le pouvoir en voulant traiter la réforme de manière unilatérale. Il y a une distraction. Donc, il ne nous concerne pas. Ce n'est pas le président Martin Fayoulu, ni les coordonnateurs, ni les maires. Il faut que ce soit concerné. Le anniversaire de Jeanette Cabila, qui a été le souhait pour la Rossa. Il est déjà fait la parole à mon père Félix-Antoine Chisséke. Comment vous avez-vous dit ? Nous sommes des panafricains. Nous sommes panafricains. Africains, nous sommes. En tant qu'Africains, nous avons présenté un groupe d'Africains. Bon anniversaire. Merci beaucoup. Ma mission TV, le miroir du mort. J'ai l'affricain. Il faut l'affricain.